Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter la méthodologie de résolution d'un exercice mettant en jeu des réactions acido-basiques et les différents dosages par titrage appropriés. Cette méthode vous aidera à résoudre tout exercice ou TP mettant en jeu un titrage en chimie des solutions aqueuses. En fait ce qu'ils mettent en jeu des réactions acido-basiques, d'oxydoréduction, de complexation ou de précipitation, les dosages par titrage permettent de déterminer des concentrations. Mais pour y parvenir il vous faudra suivre des étapes clés. Nous travaillerons autour de la détermination des concentrations en acide phosphorique et en ions dihydrogénophosphate dans 25 ml d'une solution tampon réalisée à partir de ces deux espèces. Pour cette méthode nous vous proposons les phases de résolution suivantes. La première phase consiste à identifier les propriétés des espèces introduites. La première espèce chimique citée est l'acide phosphorique de formule H3PO4. La deuxième espèce est l'ion dihydrogénophosphate de formule H2PO4-. Il arrive souvent que ces formules vous soient données. Comme leur nom le suggère, ces espèces ont des propriétés acido-basiques. En effet, l'acide phosphorique est une espèce acide et l'ion dihydrogénophosphate est une espèce basique. L'acide phosphorique est susceptible de libérer un proton H+, pour former la base conjuguée, justement, H2PO4-. On va pouvoir s'appuyer sur une ou plusieurs réactions acido-basiques mettant en jeu ces espèces pour pouvoir les doser. On parle alors de titrage acido-basique. Pour comprendre quelles réactions peuvent intervenir, dans une deuxième phase, il faut réaliser le bilan des espèces présentes. Ici, il s'agit d'espèces acido-basiques, alors nous dressons un axe vertical en pKa. Nous y placerons toujours à gauche les bases et à droite les acides. En effet, dans cette méthode, on retrouve les accepteurs à gauche et les donneurs à droite. Les bases sont les accepteurs de protons et les acides sont les donneurs de protons. Vous pourrez procéder de la même façon avec l'échelle des potentiels standards en oxydoréduction. A gauche, vous retrouverez les oxydants et à droite les réducteurs. En effet, les oxydants sont des accepteurs d'électrons et les réducteurs sont des donneurs d'électrons. En chimie des solutions aqueuses, on place toujours les couples de l'eau, aux pKa connus de 0 et 14. Ensuite, l'exercice nous fournit les pKa des espèces intervenant dans l'exercice. On retrouve un premier pKa à 2,2, puis un deuxième à 7,2, puis un troisième à 12,4. Soulignons ensuite les espèces attitrées présentes dans la solution tampon. Attention, l'ion d'hydrogéno-phosphate est à souligner deux fois. En effet, c'est un amfolite, c'est-à-dire une espèce chimique qui peut se comporter à la fois comme une base avec H3PO4, mais également comme un acide avec HPO4-. Il va nous falloir utiliser une base plus forte que ces deux acides pour les faire réagir. La soude, constituée des ions Na+, et H- en solution aqueuse, semble être une bonne base. Nous allons poursuivre avec de la soude de concentration connue à 0,100 mol par litre en ion hydroxyde. Et en chimie des solutions aqueuses, n'oublions pas de souligner l'eau toujours présente. Dans une troisième phase, il faut alors lister les réactions possibles. Pour identifier les réactions intervenant entre la soude et les espèces de notre solution tampon, j'utilise la règle du gamma. Pour cela, repérons l'acide le plus fort et la base la plus forte susceptible de réagir. L'acide le plus fort est le plus en bas à droite, c'est-à-dire H3PO4. La base la plus forte est la plus en haut à gauche, c'est-à-dire HO-. Il s'agit maintenant de relier ces deux espèces en dessinant la lettre grecque gamma. Lorsque vous réalisez cette boucle en reliant HO-, H3PO4, vous poursuivez la boucle, cela s'effectue dans le sens direct de l'écriture. Nous rencontrons sur le chemin de cette boucle les espèces H2PO4- et H2O, qui sont base et acide conjugué respectivement des deux réactifs. Ces espèces sont donc les produits de la réaction. Attention à bien ajuster les coefficients stoichiométriques. Ici, ce sont tous égaux à 1. Imaginons maintenant que tout H3PO4 réagisse. On vérifiera si c'est possible après, justement. L'acide de plus fort devient H2PO4- cette fois-ci, et on applique la même règle du gamma en cherchant à dessiner un gamma, c'est-à-dire une boucle dans le sens direct de l'écriture, de gauche à droite. Nous relions ainsi HO- avec H2PO4-. Ils réagissent ensemble. On poursuit le dessin de la boucle pour former HPO4- et H2O. On arrive à l'extrémité droite de la boucle. Nous arrivons ainsi à une deuxième équation de réaction et imaginons de la même façon, cette fois-ci, que tout H2PO4- réagisse. De la même façon, on vérifiera si c'est possible après. L'acide le plus fort devient HPO4- qui est susceptible de réagir avec la base la plus forte, c'est-à-dire HO- et on applique à nouveau la règle du gamma. Ils forment ensemble PO4- et H2O. Donc nous obtenons une troisième équation de réaction possible. PO4- est une base qui ne trouve pas d'acide suffisamment fort pour réagir avec. Donc nous avons ainsi trois équations de réaction à étudier pour la suite. Dans une quatrième phase, il faut à présent vérifier la faisabilité d'un titrage mettant en jeu ces trois réactions. Trois critères doivent être vérifiés. Une réaction support d'un titrage doit être rapide, totale et unique. La plupart des réactions acido-basiques sont quasi instantanées. Ainsi, le premier critère est vérifié. Pour vérifier qu'une réaction peut être considérée quasi totale, voire totale, il faut calculer les constantes thermodynamiques, c'est-à-dire les cas standards de chaque réaction. Ici, à partir des pKa, on peut trouver les trois valeurs numériques et ensuite en déduire quelles réactions sont considérées quasi totales ou peu avancées. Les deux premières réactions ont une constante d'équilibre supérieure à 10 exposants 4. Nous pouvons les considérer quantitatives et quasi totales. La dernière équation de réaction a une constante d'équilibre très inférieure à 10 exposants 4. Nous la considérons donc limitée et peu avancée. La comparaison des constantes thermodynamiques à 10 exposants 4 nous permet de distinguer deux réactions quasi totales qui nous permettront d'exploiter un titrage et une troisième réaction peu avancée qui ne nous permettra pas d'exploiter correctement un titrage puisqu'elle ne sera pas suffisamment observable entre guillemets. Le deuxième critère de faisabilité d'un titrage est ainsi vérifié pour les deux premières réactions. Vérifions maintenant si chacune d'elles est bien unique. Pour cela, nous allons vérifier si ce sont des réactions qui ont lieu successivement ou simultanément. En calculant le rapport des constantes thermodynamiques K-standard 1 sur K-standard 2, nous trouvons une valeur supérieure à 10 exposants 4. Ainsi, la première réaction est bien plus favorable que la deuxième. H- va pouvoir réagir avec H3PO4 et lorsque tout H3PO4 aura été consommé, H- pourra réagir avec H2PO4- et ça successivement. Donc chaque réaction est unique. Ce sont des réactions successives. Le troisième critère est ainsi vérifié. Dans une cinquième phase, on identifie là où les réactions se déroulant lors du titrage. En réalisant le titrage du mélange d'acide phosphorique et d'ions d'hydrogénophosphate par de la soude à par exemple 0,100 mol par litre, deux réactions se dérouleront. Ce sont les deux réactions que nous avons précédemment trouvées qui auront lieu successivement. H- va pouvoir réagir avec H3PO4. La réaction est totale. Il y aura production de H2PO4- et ce produit ainsi formé ainsi que H2PO4- déjà présent initialement pourront être titrés avec HO- également dans un second temps pour former HPO4- et H2O de façon quasi totale. Dans une sixième phase, vous choisissez le type de suivi du titrage. Pour les réactions acido-basiques, il est naturel de penser à un suivi pH métrique. Nous relevons ainsi le pH en fonction du volume ajouté en espèce titrante, c'est-à-dire ici en ion hydroxyde. Pour un suivi pH métrique, il vous faut un pH mètre muni de sa sonde, c'est-à-dire une électrode de verre combinée qui plongera dans la solution contenue dans le bécher, donc la solution attitrée, surmontée d'une burette graduée contenant la solution titrante, c'est-à-dire la soude, le tout sous agitation magnétique. Nous observons alors deux sauts de pH témoignant des deux réactions support du titrage, le premier saut correspondant à la première réaction et le deuxième saut correspondant à la deuxième réaction. Nous pouvons également réaliser un suivi colorimétrique. Pour cela, nous pouvons utiliser un indicateur coloré ici acido-basique, c'est-à-dire un couple acido-basique dont la forme acide et la forme basique sont de couleurs différentes. Il nous suffira d'ajouter quelques gouttes d'indicateur coloré dans le bécher contenant la solution attitrée et de placer entre le bécher et l'agitateur magnétique une feuille de papier blanche pour bien observer les changements de couleurs. Quels indicateurs colorés pouvons-nous introduire ? Pour bien choisir l'indicateur coloré, il faut que sa zone de virage soit comprise dans le saut de pH pour permettre le repérage de l'équivalence. Donc justement, maintenant que nous avons la courbe de suivi pH métrique, nous allons pouvoir choisir correctement le ou les indicateurs colorés. La troisième technique pouvant être utilisée est le suivi conductimétrique. En effet, ces réactions font intervenir la présence d'ions. Donc en mesurant la conductivité au cours du titrage, en utilisant un conductimètre muni de sa cellule, nous allons pouvoir suivre les variations de concentration des différents ions. Dans une septième phase, il nous reste à déterminer les valeurs des volumes équivalents correspondant aux deux réactions support du titrage. Pour trouver les valeurs numériques des volumes équivalents en utilisant la courbe du pH en fonction du volume de soude, nous pouvons utiliser la méthode des tangentes ou tracer les courbes dérivées associées, c'est-à-dire la dérivée première et la dérivée seconde. Nous repérons ainsi les abscisses des deux points d'inflexion. Le premier saut de pH pourrait être observé grâce au verre de bromocrésole. Il va passer du jaune au bleu entre les pH de 3,8 et 5,4. Le deuxième saut de pH pourrait être visualisé grâce à la phénolphtaléine qui passe de l'incolore au rose entre un pH de 8,2 et 10. La solution attitrée passera ainsi du jaune au bleu puis du bleu au violet. Malheureusement la phénolphtaléine est un cancérigène avéré qu'il faut remplacer. Nous pouvons songer à la thymolphtaléine, elle passera de l'incolore au bleu. Malheureusement ce produit de remplacement nous permettra pas d'observer le deuxième saut de pH puisque nous passerons du jaune au bleu et ensuite nous resterons justement dans la couleur bleue. Et pour trouver les volumes équivalents avec le suivi conductimétrique, il nous faut exploiter les deux ruptures de pente. On trouve deux volumes équivalents cohérents avec ceux trouvés par le suivi pH métrique. Dans une huitième phase vous pouvez alors exploiter la relation vérifiée à l'équivalence pour calculer les concentrations recherchées. Faisons le point sur les grandeurs que nous cherchons et sur les données fournies pour introduire quelques notations. Nous allons titrer un volume VA de 25 millilitres de solution tampon contenant l'acide phosphorique et l'ion d'hydrogénophosphate dans un bécher à l'aide de soude à la concentration Cb en ion hydroxyde placé dans la burette graduée et nous avons déterminé les deux volumes équivalents. Aux équivalences les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Nous pouvons écrire la relation suivante. La quantité de matière de l'espèce présente dans le bécher, c'est-à-dire l'espèce dosée sur son coefficient stoichiométrique, est égale à la quantité de matière de l'espèce dans la burette, c'est-à-dire versée au cours du titrage, sur son coefficient stoichiométrique. A la première équivalence, la quantité de matière d'acide phosphorique dosée est égale à la quantité de matière d'ion hydroxyde versée puisque les coefficients stoichiométriques sont égaux à 1. Cela revient à écrire que la concentration en H3PO4 cherchée multipliée par le volume de la solution tampon titrée est égale à la concentration en ion hydroxyde de la solution titrante multipliée par le premier volume à l'équivalence. Nous pouvons ainsi trouver la concentration en acide phosphorique de la solution tampon. Nous procédons de la même façon avec la deuxième équivalence en faisant attention à deux points particuliers. Le premier point est que la quantité de matière de l'ion H2PO4- dosée provient de cet ion présent initialement dans la solution tampon mais également de cet ion qui est formé par la première réaction. Le deuxième point est que la quantité de matière de HO- permettant le titrage justement des ions H2PO4- intervient uniquement entre la première et la deuxième équivalence. Nous trouvons ainsi une relation faisant intervenir Vec2-Vec1 et la concentration en acide phosphorique trouvée lors de l'exploitation de la première équivalence. Nous isolons ainsi la concentration en H2PO4- recherchée. Dans une dernière phase il vous reste à discuter de vos résultats obtenus. Il faut ainsi comparer vos résultats obtenus aux valeurs commerciales si elles sont fournies et calculer un écart relatif. N'oubliez pas également d'estimer les différentes erreurs pour réaliser un calcul d'incertitude témoignant de la validité de vos expériences. N'hésitez pas à utiliser cette méthode en entier ou partiellement pour toute détermination de concentration grâce à des titrages en solution haqueuse. Cette méthode peut également vous servir à prévoir le ou les volumes équivalents avant de réaliser expérimentalement le titrage si les données fournies le permettent bien sûr, par exemple lorsqu'on vous demande de vérifier la valeur d'une concentration pour un contrôle qualité. Et ce pour tout type de réaction de la chimie des solutions haqueuses, acido-badique, de cydo-réduction, de complexation ou même de précipitation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !